Comptant, détendu à 3 jours du match au sommet contre la Talenta, avec cette victoire au forceps, avec les tripes contre l'Ancière qui relance tout en championnat, on revient à 2 points des 100 et hors, on est provisoirement 7ème de Ligue 1, potentiellement en conférence Ligue si Paris gagne la Coupe de France, mais la course à l'Europe est totalement relancée, il reste 9 points à prendre avec un calendrier assez abordable. On va parler des bonnes nouvelles pour le match contre la Talenta, comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, et après j'ai débriefé le match contre l'Ancière, mes tops, mes flops, mon analyse de la rencontre à froid, vous avez remarqué que je fais le débrief un petit peu plus tardif par rapport à d'habitude. Alors déjà c'est le retour de Meïté qui a repris l'entraînement, donc il ne sera pas prêt pour la Talenta, mais il pourra avoir son rôle à jouer pour les derniers matchs de championnat, on devra peut-être faire tourner si on est en finale de Coupe d'Europe, je l'espère. Donc il est en phase de reprise, et je dirais même plus tôt que prévu. L'autre bonne nouvelle c'est Mbemba, et c'est la plus importante, il s'est entraîné assez normalement hier, Gasset qui l'a annoncé dans son coin bien sûr, il a dit qu'il le surveillait, qu'il le pouponnait, donc ça sent bon pour qu'il soit présent, je sais qu'il a une blessure un petit peu spéciale au niveau du Ménis qui risque de se faire opérer en fin de saison, mais on a besoin de lui, il doit serrer les dents pour jeudi, et il le sait parce que dans le domaine aérien, face à Skamaka, face au joueur de tête de la Talenta, qui joue avec 2-9, on a besoin de lui. Vous avez vu comme on a souffert dans les airs hier contre Lens, sur les coups de pied arrêtés défensifs, sur les appels plongeants de Sotoka, voire de Fulgini, hier on a concédé beaucoup d'occasions, on a été assez fébrile derrière. Donc je suis content, ça c'est des bonnes nouvelles, par contre la petite huile c'est Murillo qui s'est blessé en fin de match, d'ailleurs ça a été le gros flop de la rencontre. Mais si Gasset veut jouer en 3-5-2, se calquer avec le même système qu'hier soir, et de la Talenta défensivement, t'as besoin de Murillo, sinon comment tu fais ? Merlin à gauche, close à droite, dans l'axe, il reste Balerdi, Mbemba, voire Condo Biak, tu ferais reculer, mais ça serait une énorme surprise de se passer de Condo Biak au milieu de terrain, dans un match aussi important. Donc je pense que le système de jeu de l'OM, il dépend de la présence de Murillo. Mais j'en reparlerai dans ma vidéo d'avant match, mardi. Alors la rencontre, elle commence super bien, tout feu, tout flamme, ce but d'Obameyang, très bien servi par Ndiaye. Par la suite, on concède deux occasions, sur des centres de Sotoka, puis de Frankowski, un côté lanceois, et vous remarquerez que c'est Murillo, qu'il n'est pas vraiment concentré, présent en marquage. Heureusement, lance n'est pas efficace. On a été dangereux, ça m'a rappelé la première mi-temps contre Nice, l'OM a montré beaucoup de verticalité, notamment grâce à Veretou, qui faisait parfaitement le lieu entre le milieu et l'attaque. Amin Harit a touché peu de ballons, mais il les a bien utilisés, avec des belles ouvertures, moins de touches de balles qu'à l'accoutumée. Et puis Ndiaye, quand il est à côté d'un vrai avançante, dans un 3-5-2, je trouve plus à l'aise, aux côtés d'un vrai neuf. Bon, il a touché peu de ballons, un petit peu comme Harit en premier mi-temps, mais on l'a senti un peu plus en jambes que d'habitude. Ses appels ont été intéressants, il n'a pas toujours été servi, il a bien bougé, il y a eu quelques combinaisons, et surtout il fait une super passe décisive dès l'entame de match. Il a été décisif, et c'est bien parce qu'il a été critiqué à juste titre, donc c'est un match correct de sa part. Donc, on a des occasions de faire le break, notamment Aubameyang, il y a encore ce petit piqué qu'il a tenté pied gauche, où il fait le mauvais choix, après comment lui en vouloir, tellement il a encore à porter dans ce match. J'ai en tête un 1-2 avec Ulysse Garcia, qui amène un corner sur un centre-contré. Contrairement à ce que dit Stéphane Guy, ce n'est pas que les stats Aubameyang cette année, je le trouve excellent dans les combinaisons, dans la mentalité, parce que combien de coups de pied arrêtés défensifs l'a sauvé hier ? Non, bon, il y fait moins d'efforts qu'avec Gattuso défensivement, c'est les consignes de Gasset, mais il n'est plus nonchalant, il faut dire qu'il a retrouvé une vraie condition physique par rapport au début de saison, avec le recul, il n'avait pas joué l'an passé avec Chelsea, il a mis du temps à se remettre dans le sens de la marche. Après, il n'a toujours pas atteint le niveau de Drogba, je suis désolé, de 2003 à 2004, mais pour moi, il a dépassé Sanchez dans son apport. Alors, certes, c'est deux joueurs différents, mais on peut quand même les comparer, c'est deux avançantes. Je préfère la saison d'Aubameyang que de Sanchez jusqu'à présent, voilà. Sinon, donc, on repart à la mi-temps avec ce score de 1-0, où c'est un match assez ouvert. De chaque côté, il y a des occasions de part et d'autre. Il y a aussi le pot de Sotoka, où on a eu très très chaud, mais on a été fébrile derrière, on a été fébrile défensivement, mais à l'inverse, l'OM a été droit au but, a su se montrer suffisamment dangereux. Il y avait aussi l'absence de Gradit, qui nous a bien avantagé côté lanceois, parce que la force de lance, c'est quoi ? C'est leur charnière centrale, c'est les 3-2 derrière, là. Medina, Danzo, Gradit. C'est là-dessus que Franck Haise s'est appuyé pendant des années. En deuxième mi-temps, bon, on recule un petit peu. Et on le sentait un peu venir, cette égalisation de la tête. C'est vrai que c'est Balerdi qui se fait un peu déposer sur le duel, mais regardez le centreur lanceois. Je crois que c'est Onana, qui n'est pas seul porteur de balles. D'ailleurs, il a fait une entrée soporifique. Et à ce moment-là, on est dépité. On se dit, en Ligue 1, il y a tous les scénarios contraires. Même si encore une fois, ce n'était pas volé que lance-égalise. Mais ce n'est pas possible. On reste sur 6 matchs en victoire. Tu m'aides au score et on n'en profite pas. Et puis, il y a ce 6 mètres de samba. Il lance, veut relancer court, en fait. Et ça leur porte préjudice. Apparemment, ils ont encaissé beaucoup de buts, comme ça. Il y a Pape Gueye, qui récupère un ballon haut à l'entrée de la surface. Et après, ça va vite. Le relais avec Aubameyang, qui lui remet dans le bon tempo. Et Gueye, à la lucide IP de ne pas frapper de suite. Il va un peu fixer le défenseur. Et frappe croisé. Petit filet impeccable. Donc, merci Gueye, qui a été très professionnel hier. Qui a fait un vrai bon match, surtout la deuxième mi-temps. Il a tenu beaucoup de coups francs. Il a montré sa puissance, sa conservation de balles. Donc, ça fait plaisir. Il sera utile aussi dans cette fin de saison en Ligue 1. Donc, est-ce que la victoire est méritée ? En tout cas, elle n'est pas volée pour nous. C'est vrai qu'on a subi beaucoup de tirs parce qu'on a mené rapidement dans le match. Mais je salue encore une fois l'état d'esprit de l'équipe qui a tout donné. C'est un OM cette année qui est ce qu'il est. Mais en termes d'état d'esprit, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, il n'y a rien à leur reprocher. A part le match à Lille, où en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a été aux abonnés absents. Et le match à Rennes, où dans l'attitude, il y avait la fatigue aussi. De Villareal, trois jours plus tôt, on n'avait pas été très conquérant. En tout cas, parmi mes tops et mes flops, je vais mettre en numéro 1 le match. Il n'y a pas énormément de grands tops. Il y a beaucoup de joueurs qui ont montré un niveau plutôt correct, comme Amin Arit. Veretou, je vais parler de Veretou d'ailleurs. Il est important hier encore dans le jeu. C'est vrai que je me suis agacé pendant le match, parce que dans le dernier geste, c'était catastrophique. Il tergivère, ses frappes sont dans les tribunes. Il panique terriblement, je dis bien dans les 20 derniers mètres. Parce que son apport entre notre milieu de terrain et l'entrée de la surface est très important. Beaucoup plus qu'un Rongier. Lui, il apporte du lion. Rongier, c'est l'équilibre qu'il apporte à l'équipe. Donc en fait, ces deux-là sont complémentaires. Rongier, Veretou, ancien duo au Nantais. Et on l'a vu l'an passé sous Tudor. D'ailleurs, rappelez-vous. Donc Veretou fait un bon match, sauf que c'est un peu gâché par les opportunités qu'il a eues. Gâché. Par contre, Gasset a pris des risques. Il était épuisé, il était érincé à l'heure de jeu. Bon, c'est un joueur combatif qui se serre les dents. Mais je lui aurais fait sortir quand même Veretou. Donc jeudi, il ne sera peut-être pas à 300% pendant 90 minutes. Les gars, il faut s'y attendre. Bon, c'est comme ça. Heureusement que ça a été payant parce qu'on a été chercher la victoire. Et dans ce cas-là, tu récupères encore mieux. Et puis c'est quelqu'un de professionnel dans l'alimentation, dans le quotidien. Il va faire ce qu'il faut pour être au mieux jeudi. Après, il y aura une semaine de repos. Le match de Harit, il a disparu un peu en deuxième mi-temps. Il est sorti à l'heure de jeu. Bon, match correct d'Amin Harit. Pape Gueye fait un bon match. Garcia, il fait ce qu'il peut. Garcia, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça hier. Il a tenu son rang, il a tenu son poste. C'est vrai qu'il s'est peu porté vers l'avant. Il a essayé en mi-temps un petit peu. Bon, en deuxième, on a reculé. Donc il n'a fait que défendre. Il s'est battu. Tu sens que quand même, il est sur le fil du rasoir. Mais par rapport au match de Merlin en 2024, excusez-moi, mais il y a concurrence. Après, bien sûr, je crois plus au potentiel de Merlin. Mais il ne fait pas si tâche que ça. Du moins, dans le match d'hier, Ulysse Garcia. Close. Il a apporté des super centres. Bah tiens, rappelez-vous. En début deuxième mi-temps, sur Verretou, qui terre Givers. Et aussi en premier mi-temps. Sur le même Verretou. En fait, ce n'est même pas un sens. C'est une diagonale aérienne. Et là, il avait le coup d'œil à un close pour amener ses super ballons au deuxième poteau. Par contre, on l'a très peu vu. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas inquiétant. Mais, ouais, j'ai senti beaucoup moins bien que d'habitude. Je pense que comme tous les supporters de l'OM. Donc, match très moyen de close. Ensuite, Gigo. J'ai bien aimé Gigo hier. Eh les gars, on est sévère avec lui. C'est un peu la tête de Turc du peuple marseillais. Ces temps-ci, c'est comme ça. Bon. Il a raté des matchs, c'est vrai. Mais hier, dans les duels. Dans le caractère. Non, il a été match quasi parfait. Pour moi, c'est notre meilleur défenseur, Gigo, hier. Balerdi fait un vrai bon match. Ce n'est pas parce que, sur le but, il est fautif. Il se fait devancer par Saïd. Il dort un petit peu. Mais, il est un peu moins bien que d'habitude. On ne va pas dire qu'il s'est manqué. Bon, allez, ça, c'est. Franchement, en vérité, Balerdi, Gigo, ça s'est tenu. Paul Lopez a fait des parades importantes. Sur le but, il ne peut rien. Donc, il est auteur d'un bon match. Il a été rassurant sur les sorties aériennes. Parce que, combien de lances a obtenu de corner ? Regardez les stats. On a beaucoup souffert. On a concédé beaucoup de coups de pied arrêtés défensifs. Je n'ai pas parlé du match de NGI. Je crois que j'en ai parlé, justement. Mais, pour faire un bilan d'ensemble. Bon, il a disparu un peu au fil de la rencontre. Même si le mot est un peu fort, je pense. Parce que, encore une fois, il est très à l'aise quand il tourne autour d'un avance-centre. En l'occurrence, Aubameyang, où ça aurait pu être un autre. J'ai trouvé intéressant et surtout intelligent. Dans ses mouvements et dans son jeu sans le ballon. À NGI hier. Il a été utile à l'équipe. C'est un joueur intelligent qui a un cerveau. Mumbania, c'est un autre style. C'est un Brandao bis. Et on verra le choix de Gasset, je veux dire. Si on joue en 3-5-2, il mettra soit Sar, Mumbania ou NGI. Si on joue en 4-3-3, Enrique ne devrait pas débuter. Peut-être en piston en 3-5-2. Mais en 4-3-3, je pense qu'il mettra Sar à droite, Aubameyang, NGI ou Mumbania devant. Et je vous donnerai mon choix à moi dans ma vidéo d'avant-match parce que je n'ai pas encore tranché. Vraiment, ce n'est pas facile. Donc match de NGI correct parce que surtout, il est passeur dès l'ouverture du score. Et Aubameyang hier, très très bon match. Oui, il rate ce petit piquet. Il a aussi une autre occasion qu'il joue mal en premier mi-temps. Mais c'était intelligent de la part de Lopez de passer dans le dos de Haidara. Alors, c'est vrai que l'an c'est très fébrile derrière ces derniers temps. C'était leur force les dernières saisons. On dégageait des ballons de 80 mètres et la défense, selon soi, se faisait avoir dans le dos. Et Aubame, il sentait les coups. Il en a profité. Bon, ça a marché pendant 10-15 minutes. Après, ils ont compris, heureusement. Mais c'est un régal dans ces appels en profondeur. Dans ces 1-2, dans ces relais, ce qui nous apportait San Tchèze aussi l'an passé. Dans les mouvements collectifs, Aubameyang passeur aussi. C'est le but de Pape Gueye. Donc, les gars, moi, je dirais que c'est l'homme du match, Aubameyang, côté Marseillais. Allez, je vais faire mon top 3 des tops. En 1, Aubameyang. En 2, Gueye, Balerdi, Gigo ou Lopez. Allez, je vais mettre Gueye en 2. Mais c'est mérité. Et en 3, je mets Gigo. Voilà. Mes 3 flops d'hier. Il n'y a pas eu beaucoup de flops, par contre. J'ai dit qu'il n'y avait pas de gros tops. Mais en termes de flops, ce n'est pas facile. Murillo, bien sûr, qui n'était pas dans son assiette au niveau de la concentration. Que d'erreurs de marquage. Et des erreurs de relance. Il glissait. Il était mal cramponné. Il était allant vers Murillo. Et d'ailleurs, il s'est blessé en fin de match. Murillo est présent jeudi. On jouera en 3-5-2 certainement. Le même système en défense que la Talenta. Et ça nous permettra d'être un peu de plus. Parce qu'eux, ils sont 2 avançantes, 2-9. Et quand tu joues à 3 centraux, tu es en supériorité numérique défensivement. Et surtout, attention aux joueurs de tête de la Talenta. Et si Murillo n'est pas là, on jouera à 4 derrière. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. On ne va pas faire reculer qu'on doit bien un défenseur central. C'est ridicule les gars. Non, non, non. Pas de bricolage dans un tel match. Donc on mettra Merlin à gauche, close à droite. Et dans l'axe, Mbemba aux côtés de Balerdi. J'espère que Merlin et Mbemba seront là d'entrée. Mais j'ai très bon espoir. Ou alors on met Henrique latéral gauche. Ouais. Si on joue à 4 derrière, s'il n'y a pas Merlin. Donc pour revenir. Je crois que j'ai parlé de tous les joueurs. Ah oui, mes flops. Murillo en premier. En deuxième, l'entrée de Onana. Et puis c'est tout. J'ai oublié de parler de deux entrants. Kondobia, qui a fait une entrée assez neutre. Et de Ismail Assar, qui a plutôt apporté par sa vitesse, sa percussion. Il a joué dans un système axial, comme son entrée contre le Shakhtar. Bon, il y a une frappe qui est mal ajustée. Il est en bout de course, même si il n'y a pas de puissance dans son tir. Vraiment, il a tergiversé un petit peu. Mais on aura besoin de Sar jeudi, les gars. Soit titulaire, soit en cours de match. Comme j'ai dit à Sofiane hier en privé. Klos et Sar, heureusement qu'ils seront là jeudi. Ça va être déterminant contre la Talenta. Et Gasset adore Ismail Assar. Donc non, il a fait une entrée intéressante, les amis. Franchement, hier, il a apporté un peu de percussion. Mais ce n'était pas non plus phénoménal. À part Murillo et un petit peu l'entrée de Onana. Qui n'a vraiment aucune intelligence de jeu. Qui, avant de donner son ballon, 4-5 touches de balle. Alors même qu'il y avait un partout et qu'on devait prendre des risques. Je commençais à m'agacer sur le direct. C'est vraiment un joueur bas de gamme, très très neutre. Du niveau bas de classement de Ligue 1. Mais bon, il ne sera plus là cet été. Sauf si on va en Ligue des Champions. Je crois qu'il y a une option d'achat automatique. Comme Coréa. Donc voilà, pour le débrief individuel des joueurs. Et aussi mon analyse de la rentrée. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Et rendez-vous demain pour une autre vidéo. Pour présenter la Talenta. Allez l'OM !